Daniel Roux, bonjour, vous êtes docteur en pharmacie spécialisé en phyto-aromathérapie. Vous êtes aussi rédactrice en chef d'une revue intitulée La Phytothérapie Européenne. Vous venez aujourd'hui de nous parler de votre dernier livre, paru aux éditions Alpen, consacré aux huiles essentielles. Peut-on soigner toutes les angines grâce aux huiles essentielles ? A priori, on pourrait soigner la plupart des angines, mais il faut être très prudent. L'angime peut être une maladie grave, puisqu'on peut avoir affaire à un germe qui s'appelle un streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, qui conduit à des complications très graves. Mais, rassurez-vous, la plupart des angines sont virales. Cependant, on conseille aux médecins, et bientôt les pharmaciens feront le test, ce qu'on appelle un test de diagnostic rapide, ou TDR, qui permet de déterminer le type d'angine. Et lorsque c'est négatif, là, on peut vraiment faire appel aux huiles essentielles. Quelles sont les huiles essentielles que l'on peut utiliser ? Eh bien, il y en a de très nombreuses, mais nous avons la chance d'avoir des huiles essentielles plus spécifiquement antivirales, comme par exemple, ravinzara, cinnamomum camphora 1-8-sinéol, ou alors le titri, qui émet la leucalternifolia, le niaouli, melaleuca coincuenervia, ou certains thins, comme le thins atuianol. Ces huiles essentielles vont pouvoir traiter la plupart des angines d'origine virale. Y a-t-il des contre-indications ? Oui, il y a des contre-indications. La première, c'est une réaction allergique, par exemple. Alors, comme on fait, on place au pli du coude une goutte d'huile essentielle, on plie le coude, on attend quelques minutes, voire cinq minutes, et puis s'il n'apparaît pas de rougeur, ça peut aller. Ensuite, il faut savoir qu'il existe dans les huiles essentielles des principes actifs agressifs à les phénols, les aldéides aromatiques, et là, il faut être très prudent, parce qu'on peut avoir des réactions très importantes de toxicité hépatique, ou au niveau des muqueuses, ou de la peau. Mais en principe, ces huiles essentielles, celles que j'ai citées, sont très bien tolérées. Tania Lroux, merci. On peut retrouver, bien sûr, toutes ces informations dans votre livre consacré aux huiles essentielles, paru aux éditions Alpen. Et qui s'appelle le dictionnaire des huiles essentielles. Sous-titrage ST' 501